Paul Volpe, dit The Fox, était un mafieux italo-canadien et un membre de la famille criminelle Buffalo basée à Toronto. Volpe est né le 31 janvier 1927 à Toronto au sein d'une famille d'immigrants italiens pauvres. Son père, un tailleur, est décédé lorsqu'il était jeune. Il avait une sœur Laura et quatre frères aînés, Albert, Eugène, Franck et Joseph, qui possédaient ensemble une laverie automatique, tout en étant impliqués dans des raquettes. En 1959, Volpe a commencé à mettre en place un système de fraude boursière à Toronto et à Hamilton, grâce à ses liens avec les mafieux Jimmy Lupino et Harold Bordonaro, jusqu'à ce qu'ils soient chassés par Johnny Papalia, une figure de la mafia de Hamilton. La même année, Volpe a extorqué le promoteur boursier Richard Engel, qui portait des écoutes téléphoniques pour la police. Trois jours après son mariage, Volpe a été condamné à deux ans de prison le 21 juin 1968 pour extorsion. Lorsqu'il a été libéré, il a commencé à former un gang officiel qui ne favorisait pas une ethnie spécifique. Les plus notables étant Nathan Klegerman, qui participait au vol de bijoux, aux prêts usuraires et aux fraudes boursières, Chuck Hanover, qui était l'expert en armes, Murray Feldberg, qui était l'usurier, et Ron Monet, qui était spécialiste dans les cambriolages et les jeux de cartes truquées. Yann Rosenberg, quant à lui, servait d'homme de main. En août 1971, lors d'une réunion à Toronto, Giacomo Lupino a transféré le contrôle des syndicats de la construction de Toronto de Papalia à Volpe. Au début des années 1970, Volpe a travaillé avec Natal Lupino, fils du chef de la mafia Giacomo Lupino de la famille criminelle Lupino, sur des plans où il recevait des pots de vin du syndicat et des promoteurs pour en négocier des contrats de construction. En 1974, une commission royale d'enquête sur l'industrie de la construction a été mise sur pied pour enquêter sur les activités de la famille Lupino et Bordonaro. Le 22 avril 1977, Rosenberg est assassiné pour avoir été soupçonné de collaboration avec la police, en menant un style de vie plus extantrique et en acceptant d'apparaître dans un vaste documentaire de CBC News en 1977, Volpe a accidentellement surexposé la mafia canadienne. Plus tard dans l'année, Volpe s'est rendu dans le sud, à Atlantic City dans le New Jersey, où il a commencé à investir dans l'immobilier après avoir reçu le feu vert d'Angelo Bruno, de la famille criminelle de Philadelphie qui exploitait la vide. Avec le meurtre de Bruno en 1980 et la montée en puissance du nouveau pouvoir dans la ville, Volpe est retourné à Toronto, mais sans son ancien gang, car la plupart étaient en prison ou avaient fui. En 1979, Volpe a acheté un manoir en Ontario. La décision de Volpe de vivre à Schoenberg au lieu de Watbridge ou de Sinclair Avenue West à Toronto, qui étaient les résidences habituelles des mafiosis de la région de Toronto, l'a marqué comme une sorte d'outsider au sein de la mafia de Toronto. Le manoir de Volpe était une maison de style Tudor qu'il avait baptisé Fox Hill. Fox Hill avait un énorme drapeau canadien flottant sur la pelouse et était éclairé par des projecteurs la nuit, ce qui faisait de Volpe un homme qui cherchait à attirer l'attention, ce qui n'était pas la norme chez les gangsters. La femme de Volpe, Lisa Dallow, était une Canadienne d'origine danoise qui travaillait d'abord comme mannequin, puis comme acheteuse de mode pour les magasins Creed, ce qui était inhabituel pour une épouse de mafieux qui s'attendait à être des femmes au foyer. Volpe était considéré comme un personnage gênant et distant au sein de la mafia, un gangster excentrique qui faisait la morale à ses collègues mafiosis sur les méfaits de la pornographie et de la prostitution, et comme un solitaire qui ne cultivait pas de lien étroit avec les autres mafiosis. Volpe était respecté pour son intelligence et sa capacité à gagner de l'argent, mais toujours considéré comme un étranger dans son milieu. La famille criminelle Buffalo opérait également à Toronto et à Hamilton. En 1980, elle a engagé l'ancien tueur à gage Cécile Kirby pour tuer Volpe et son chauffeur Pietro Scarcella dans le cadre d'un arrangement avec Rocco Remo Comiso de la famille Comiso de Toronto pour 20 000 dollars. Volpe, qui avait une réputation de sournois et de traître, avait impliqué les Comiso dans une affaire immobilière et les avait escroqués, ce qui les avait poussés à se venger. Lors d'une conversation, le 31 mars 1981, Comiso a dit à Kirby qu'il avait besoin de l'approbation d'une autorité supérieure non nommée avant de pouvoir donner l'ordre de tuer Volpe. J'attends une réponse, ok ? Le 23 avril 1981, Comiso a dit à Kirby que Scarcella ne pouvait pas être tué tant qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de l'autorité anonyme, mais qu'il avait l'autorisation de tuer Volpe. Le sergent Hawking de la police de Toronto a rendu visite à Volpe pour lui dire qu'un contrat avait été placé sur sa tête et lui a demandé s'il voulait coopérer en simulant sa mort. Une demande que Volpe a acceptée malgré le fait que c'était une violation du code de la mafia. Le sergent King a déclaré plus tard qu'il s'attendait à ce que Volpe refuse sa demande et qu'il a été très surpris qu'il accepte d'aider la police. Devenu informateur, Kirby s'est rendu au domicile de Rocco Remo Comiso le 16 mai 1981 avec un micro pour lui dire « Volpe, il est mort, je viens de le tuer il y a une heure. » En fait, Volpe et sa femme Lisa se cachaient au bureau de la GRC à Toronto. Comiso a demandé la preuve que Kirby avait bien tué Volpe ce qui l'a amené à produire le portefeuille de Volpe contenant son permis de conduire que Kirby disait avoir pris sur son cadavre. Après avoir examiné le portefeuille, Comiso est finalement convaincu que Kirby a tué Volpe. Après s'être plaint qu'il n'aurait pas dû venir chez lui, Comiso verse 1000 dollars à Kirby et lui dit qu'il aura bientôt plus d'argent pour lui. Comiso a assuré à plusieurs reprises que lui et ses frères prendraient soin de lui. Dans le crime organisé, les démonstrations excessives d'affection et de loyauté sont souvent un signe que ceux qui manifestent leur sympathie ont en fait l'intention de tuer l'objet apparent de leur affection. et Kirby a été troublé par le nombre de fois où Comiso lui a dit qu'il faisait presque partie de sa famille et de celle de ses frères. La violation par Volpe du code de la mafia en coopérant avec la police n'a pas été pardonnée. Et le 13 novembre 1983, Volpe a été assassiné et retrouvé mort le lendemain dans le coffre de la BMW de sa femme à l'aéroport international Pearson. Scarcella aurait été la dernière personne à voir Volpe vivant avant son meurtre non résolu. De nombreux policiers soupçonnent Ennio Moura qui était associé de Volpe d'avoir au moins contribué à l'attirer vers sa mort. Papalia et le tueur à gage montréalais Real Slimar ont également été liés au meurtre de Volpe mais aucune accusation n'a été portée.